bonjour amis internautes merci partout où vous êtes merci pour vos suggestions et pour tout cela qui nous supporte nous vous remercions surtout nous sommes très reconnaissants pour les membres de 1.24 par rapport à chaque fois que vous nous avez un message chaque fois que vous nous avez un message merci tout à l'effort plus pour tu au bimakato zalaka afin que vous vous avez une nouvelle analyse surtout et puis monsieur le lu d'abord tu remercie pour les ressources. Ningu, dans l'émission de l'État qui a vit à la caméra, au Toroba, qui, évidemment, on a parlé des responsabilités, tout à fait, on a dit toujours que ce sont des analyses que nous projetons un peu plus loin, c'est-à-dire, nous amenons ça vers le 11, après le 11, donc on a l'émission, on a tout à l'heure, qu'est-ce que nous avons dit, et qu'est-ce que nous n'avons pas dit, et qu'est-ce que on devait plutôt dire. Léon, tu es un sujet à Sika, notre sujet, c'est plus sur ma caméra qui est ce qui est dans ce Actualité, c'est le titre de Tambe Mamba vers sa destitution. Quelle est-ce que Tambe Mamba pourrait être destitué par rapport à ma vidéo, ou bien vidéo? C'est ce que vous en avez, vous avez eu la chance de passer, vous avez eu la chance d'être sa Chez-vous ? Vous avez eu une chance d'être dans le réseau social, on a eu la chance d'être sa Chez-vous ? pour remplacer chef de l'État de la Comboïa Tamboumomba, Tala Moussalazo Lakisassukou. Lakis, c'est clairement que depuis Azala ministre, c'est lui d'ailleurs qui a clochardisé la justice. Il a commis à la justice pour l'économie de la justice, parce que tous les pays vont préveter ce que c'est sa classe. Tous les pays vont préveter. Quand nous disons chaque fois que l'incompétence amène notre incompétence et ça nous amène vers la médiocrité et c'est comme ça que la personne malembe à kochite tièo koya parce que ta mouéza suite est fin. Peu importe ta koti kala wana, a koza la na valeur lissoussouté. Nengeye mouka randambo ka wana sans valeur. Léle comme koumouna na clèr, ben compétence nabam. Moukouwen rokoma président à Sena. Total linde kono kengo, boutana Udeyi, Udeyi a remplacé Udeyi, nous n'avons jamais oublié l'histoire de Udeyi, ba patroya Udeyi. Tant ba yibibi wa mbongon epokamoboutou, ben yoko sa la partie où il fallait contrer UDP, ça c'est une autre histoire. Ben ça la question qui union des démocrates, ils ont bien eu des démons indépendants. Déjà à cette époque-là, t'as proclamé qu'il y a démocratie n'est pas à monsieur pluralisme, ou elle n'est pas qui, sorry, pluralisme, ou elle n'est pas qui est à la, plutôt à deux ou à trois, et puis elle convainc qu'il y a intégral grâce à Sphinx délimitée, qui avait dit non, 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 tu n'as pas le droit de lui donner le nombre de partis politiques, le Congolais est libre d'avoir les partis politiques élevés, le nombre qu'il veut, ben comment on crée, ben je n'ai pas le droit de créer que ça a eu des places, monsieur Aouta. Tout est le droit de ce qui va être réellement dans le temps-là. Ce que tu n'as pas dit, c'est bien, tu peux remarquer que maman, c'est bien qui est bijou, parce qu'il faut que tu expliques bien, c'est une dame mariée, bijou goya, Azali d'abord mariée. Donc, ce qui signifie déjà l'histoire de la Champagne, c'est qu'il y a, c'est un homme qui est pervers, comme ils ont l'habitude de ne pas respecter les femmes des autres, Azali d'abord mariée, elle n'a pas de Champagne. C'est simple, dans les réseaux sociaux, les gens ne se sont pas posés trop de questions, mais c'est simple, c'est un homme qui est en clair, c'est un homme qui est marié, elle n'a pas de Champagne, comme il peut sûrement recevoir les pépins, où est le problème? où est le problème? Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Mais il y a un homme qui est pervers, il y a un homme qui est en masturbation, dans les réseaux sociaux, et puis, pendant 18 ans, il y a un homme qui est un homme bizarre, il n'y a pas de chacune, il n'y a pas de chacune, il n'y a pas de chacune, il n'y a pas de rêver, il n'y a pas de chacune. parce que l'âge s'est commis à avancer et surtout qu'elle a quitté mais tout est poli il a posé une question simple elle est sénatrice nous l'avons envoyé là-bas pour que a représenté le peuple congolais tout ça a besoin de tes mouta tang et bébé pour comprendre ça parce que tu n'ont pas été à kenda qui pour a représenté peuple congolais et puis yo aux humongou ya peuple congolais aux humongouana au bandi ko sale la au salika ba marchand no salaka de gré agré sûrement ba yébi koutou te combien tu as utilisé batu ba yébi même pas au salaki combien parce que fallait pas réfectionné bandé ko sénat est ce que l'on a crise autosana ou a tapé bambou de la sénatère ou bozana ni la moutou bozapenda basso bas les sénateurs congolais est ce que n'a pas crise autosan on vous a vraiment besoin de réfectionné sénat tolo banano tolo bapé tolo banano kotopé bien est ce qu'il n'a moutou nabino de gomogola baga nyeye et à la catité et ça n'a pas besoin de mouké sanakati ça commence à énerver les gens on va pas vous laisser vous êtes vous êtes des idios comme est ce qu'il n'a pas crise ya boi 4 millions 7 millions 8 millions n'a payé le con la congou et je n'ai pas 15 millions de bandes à 20 millions de bandes à 80 millions de bandes à 30 millions de bandes pour lui bon bah réfection sénat sénat n'est ce qu'il n'a quitté est ce qu'il n'a vraiment besoin de réfectionné sénat n'a résultat nimi sénat n'est ce qu'il n'a pas besoin d'avoir voté congolais comme bien de l'omai et zate et le fiste et zate balabala et zate salaire et zate dollars l'icolo transport en commun et zate je sais pas mais bien vous avez là bas à réfectionné c'est bien bon n'a vu que vous a des ordres dans mon tout déjà thalassiko président à baron va poser une question simple on lui a déposé une lettre d'être les kitin à table et la et à ça ce qu'il est toujours mon je peu importe ce qu'ils font là bas à la na 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 la lettre balungi bas basse n'est pas à baron comme nous avons dit dans l'émission précédente on avait dit vous avez les devoirs des rédivabilité au peuple congolais vous devez rendre compte au peuple congolais vous devez c'est une obligation vous ne travaillez pas pour vos enfants l'argent au vos enfants ne verront rien tu vois depuis les 18 ans jusqu'aujourd'hui on verra ce qui va se passer parce que les choses ne seront plus comme avant les choses ne seront vraiment plus comme avant vous devez rendre compte au peuple congolais de l'argent que vous prenez et ça c'était simple la dame a déposé une lettre auprès de monsieur Tambo Mwamba Alexis Tambo Mwamba qui semblerait-il a fait le droit qui semblerait-il à Mayele qui semblerait-il il fut ministre semblerait-il pour l'heure il y a FCC moi je crois que les gens qui sont dans la FCC ceux qui ne respectent pas ce qui s'appelle Tambo Mwamba moi je regrette ce gars a du désordre dans sa tête imaginez-vous d'ailleurs il y a tout le monde qui est rélevé le bureau où il y a au Sénat il y a le bureau au Sénat ils doivent rechercher les voies et moyens pouvant garantir les bonnes conditions de travail des sénateurs est-ce que la condition est réunie ? parce qu'on a vu un peu d'intimidation et puis on va rentrer on va mentionner ce qui s'est passé ces jours-là clairement est-ce que la condition est garantie ? il y avait insulte il y avait humiliation et enfin il y avait intimidation dans le langage nous on va festoyer les Congolais vont fêter quand vous allez mourir parce que vous partirez très bientôt beaucoup de gens vont partir les Congolais vont s'éteindre il y a des gens qui sont morts les Congolais ont pris la Champagne et la Mera dans la Mokawana et puis lui le président du Sénat en article 1 il oublie bien veillez au bon fonctionnement du Sénat et rendre régulièrement compte à l'Assemblée plénière ça, ça ne demande pas une licence en droit c'est clair tu dois rendre compte maintenant on nous pose la question il y a des gens qui vont réfléchir au fait du Sénat quand il y a des gens qui ont fait la présidence ou M. Kamer et les gens qui ont fait la justice et qui ont fait la justice il y a des gens parce que jusqu'à là il n'y a même pas des gens et il y a des gens et puis urgence et ça pété et puis c'est quelque chose qui n'a pas été prévu est-ce que ma magistrat il y a parqué à ma tête il y a des gens et il y a des gens est-ce que ça n'a pas été bien ce n'était pas prévu il n'a jamais dit à qui que ce soit et puis il n'y avait pas d'urgence le pays a beaucoup de choses où ils en ont besoin on a besoin de réfléchir au pito où ils ont besoin ce qui est cœur c'est quoi et donc ça la passe les amis les amis ils nous ont forcés à vivre avec des assassins des voleurs de la république qui ont été au pouvoir 18 ans durant ils ont forcés les amis ils ont forcés les amis ils ont un alliance le proverbe je pense que il y a un lobby qui marche avec un voleur devient voleur ils ont un un cire ils ont un un cire c'est clair vous êtes des voleurs prouvez-nous que vous ne l'êtes pas parce que les sénateurs sont des amis ils sont des amis ils sont des camarades parce qu'on n'est pas dans une cohabitation ici on est dans une coalition nous devons vous rappeler que Bijou Goya est marié à Senguye et puis à Zali 12 ans à ça il y a M. Kenguadondo il y a Mokoloa Pombo et le reste qu'on a mis là-dedans les anciens ministres ils sont là premiers ministres il a travaillé pendant tout ce temps à Senguadondo à Senguadondo à Senguadondo nous faisons ce courage là il a joué rôle son rôle les amis il faut contrôler l'état pour que il y ait qui se trouve dans la banane où il y ait en Belgique il y ait pour que il y ait qui se trouve dans la banane congolais et qui se trouve il fallait alors il a dit simplement Pesabuso rapport je répète il n'y avait pas urgence il n'y avait pas c'était pas prévu elle avait dans ce droit déposé il y a quelque chose qui ne va pas ici on doit voir clair il a fait son devoir Boyokasko réponse et puis c'était prémédité à Bengaki il a joué c'est parce qu'il abandonne les infos il a appelé il a joué il a dit venez entrer parce que je veux finir avec une dame il a rendu à finir avec lui-même parce que c'est fini il sera jusqu'à la fin du mandé il sera toujours insulté et jusqu'à la fin du mandé il sera faibli il partira et il va mourir très bientôt croyez-moi il se réveille comme ça le gars qui dit à la fin il va finir avec la dame Boyoka à Bandico rappeler d'abord d'abord à insulter madame une dame qui est mariée il a parlé de l'histoire de champagne champagne j'ai pas appelé une dame ici lui il est surpris qu'on l'invite un pervers il pense que quand on va l'inviter ça signifie quoi on t'invite par une consoeur prendre la champagne ensemble parce que vous vous connaissez de toute façon parce que vous l'avez invité aussi je crois que je vous vois à la maison parce que tu as l'habitude de parler avec nous nous savons que tu es placé parmi les voleurs de la république sans parler des assassinats tu veux donner une image de cette dame là qu'elle est rien et voilà vous dites que moralité douteuse c'est juste parce qu'il a demandé que le peuple congolais puisse voir clair 7 millions 10 millions 4 millions personne ne connaît le montant mais comme on a dit est-ce qu'on avait besoin vraiment est-ce que quelqu'un avait besoin de ça pourquoi quelqu'un que vous comprenez c'est un idiot qui est fini il n'a plus rien il ne se rappelle de rien l'hypothalamus est foutu mais vous le laissez à vous diriger le patron moi je ne sais pas comment les gens appellent les autres personnes patron vraiment non j'ai eu la chance j'ai eu vraiment cette chance là je dois le dire vraiment cette chance là de ne pas travailler au Congo c'est triste parce que patron patron un patron maillait les athées un rêveur il s'avère que mon toyo va s'engir c'est simple on lui a tout simplement demandé monsieur dites au peuple congolais que les 4 millions les 7 millions les 10 millions que j'ai voilà le montant total qui m'a permis de réfectionner votre hémicycle voilà le montant c'est ça 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 et voilà comment on est utilisé voilà quel marché nous sommes allés voilà quelle entreprise que nous avons utilisé et vous avez vu le travail vous pouvez vous même voir comment est-ce que c'est beau les gens vont apprécier et puis les gens vont faire leur calcul et réaliser si ça fait combien si le total vous amène où et si et si et si et si c'était ça vos histoires privées on n'en a pas déjà surtout pas c'est pas quelque chose de grave qu'il a dit là-bas peut-être parce que le mot insultant il était là quand il a dit qu'on a dit qu'il est de moralité douteuse d'ailleurs les gens vont comment les gens de FCC se sont distancés de lui ils ont dit non 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 qui a dit ça c'est J.K.K. qui a dit ça ou c'est Némi qui a dit ça c'est qui les gens de FCC c'est qui c'est le monsieur pervers qui a dit ça il a insulté une dame aussi au vu de tout le monde ce qui fait très mal il y a des dames dans la salle des sénatrices je suis très content de voir un Congolais gifler une dame au Congo pourquoi ? parce que vous ne pouvez pas défendre une dame qui n'a fait que son travail et c'est le travail que vous aussi vous devriez faire au lieu d'appuyer ce travail là vous êtes là à applaudir tout simplement et là insulter vous êtes pas n'importe qui vous tous vous êtes des n'importe qui parce que c'est nous qui vous déléguons là-bas les peuples congolais vous ont délégué vous donnez quel avenir à vos enfants alors nous sommes et on est arrivé au point de se dire que s'il faut que le monsieur soit destitué nous avons relevé trois points le premier point il a insulté publiquement une dame le président il y a Sénat à Fingaki Mouassi ou à la sénatrice à Sengaki Mouassi à l'hobie elle est de moralité douteuse un jeu public de deux le refus de rendre compte quand un président de Sénat refuse de rendre compte il ne fait pas son travail il a refusé de faire son travail trois il pourrait y avoir un délit d'initié il y a délit d'initié parce que l'entreprise qui a réfectionné le Sénat l'hémicycle pourrait être sa propre entreprise ou l'entreprise de son beau-frère des voleurs ou d'un proche il y aura là les rétrocommissions voilà toujours ma tétée par qui ma tétée est-ce que il y a la rétro-commission et quatre mois quatre mois plus tôt Alexis Tambomamba a exposé la lettre dans les réseaux sociaux quelqu'un me dira comment nous nous sommes inquiétés on a une équipe sur place il y a des journalistes qui étaient informés hier en fait quand je dis hier par rapport à la journée en question ils étaient informés qu'il y aura ça donc ce qui prouve que déjà la lettre était dans les réseaux sociaux c'est lui il a fait ça sciemment pour que ça soit sensationnel il dit je vais finir avec cette dame or c'est cette dame qui finira avec lui vous savez tu peux rester là Tambomamba pourrait rester là-bas mais quelque part ça remplit déjà il y a un CV nous savons que Tambomamba était prêt à être destitué mais personne l'a forcé à partir les hommes en jupe dans le Sénat des femmes idiotes dans le Sénat n'ont pas voulu le faire partir mais il y a une seule dame qui devient l'héroïne du système qui a pris le courage de défendre l'argent du Congo et il a invité même des journalistes et ces quatre faits peuvent amener ces messieurs à être destitués si on saisit le parquet et le procureur de la république tu n'es pas là pour bouffer l'argent prouvez-nous que vous avez fait le droit magistrat à la recherche des infractions Madame a fait 12 ans là-bas comme on a dit il est dans la commission de l'écofine je crois que l'écofine c'est économie et finance je crois il est dans l'histoire des finances elle veut savoir dans la commission on va classer quel montant ou pourquoi et quelles sont les conditions parce que le montant il est banni même pas je pense que même le chef d'état peut intervenir ça vraiment nous demandons au chef d'état d'intervenir l'argent des congolais est en train de partir qu'on laisse pas les pays pour les gens qui ont bouffé 18 ans durant qui veulent encore continuer à le faire alors à cette lettre à cette lettre la première chose il doit s'excuser publiquement il peut décider il peut décider de s'excuser publiquement et à l'interne ils peuvent le faire connaissant le type même avoir sa bouche tu verras qu'il a une petite bouche là une petite bouche là trop loup quand tu es voleur c'est ta fierté nous ne voyons pas ça il faut que tu es athée je ne sais pas que tu es athée pour que tu es athée prouvez-nous que vous ne l'êtes pas parce que pour prouver que vous ne l'êtes pas vous devrez plutôt rendre compte que vous n'allez pas créer tout ce que vous avez créé à la fin nous savons au ban à qui n'est au ban qui m'a tété au ban qui m'a tété tout le monde dans quoi on dit tout le monde donc en tout cas là c'est sérieux donc qui demande pardon qui présente ses excuses publiquement ou au besoin il décide tout simplement d'abandonner il dit c'est un don que je vous donne puis j'abandonne l'histoire je ne retire pas l'argent du Sénat parce que c'est des millions c'est des milliards c'est quoi c'est des millions je ne sais même pas qu'est-ce qu'ils ont dans leur budget là-bas je décide d'abandonner et surtout que personne ne connait le montant on avance 4 millions 7 millions 10 millions ce sont des millions j'abandonne le projet j'ai fini je l'ai fait et j'abandonne là il est il est sauvé parce que vous savez à l'interne il y a trop de problèmes là à l'interne à l'interne nous avons des conflits déjà internes le premier conflit qu'ils pourraient avoir déjà déjà qu'ils sont en train de se frotter les mains c'est le groupe de Baatilou Kwebo eux se disent que nous sommes là nous avons voulu être là vous avez préféré le voleur du système évidemment malgré que tout le monde c'est un peu compliqué tout le monde là-dedans il y a aussi Boshab qui a été le mécontent du système parce qu'il a été doublé par Samy Badibanga on ne l'a pas voté l'FCC n'a pas voulu Boshab nous on était là il était ridicule parce qu'on a mis sa photo sur l'écran il était là en train d'attendre pour qu'il soit dans le bureau il ne l'a pas il a ses hommes et ces deux groupes là c'est les groupes qui pourront à la fin soutenir la dame et pousser le monsieur vers la porte c'est l'occasion de le faire alors il y a un mot mais rapidement pour vous montrer combien le monsieur court gros c'est à dire il pourrait il pourrait se retrouver les bandes mais nous allons toujours exposer les voleurs de la république c'était Deni Kayeng avec la réalisation de Fiyo Waka Tolo Bina Bino Bye Sous-titres par Jérémy